Je pense que je vais revenir Cristiano Ronaldo parce que c'est une légende. Je pense qu'il va vendre énormément de maillots et renflouer les caisses, même s'ils en ont pas mal. Mais ça serait le retour du King. Donc, cri-cri comeback. Il ne faut pas s'arrêter sur l'espoir quand on est une légende. Regarde Zlatan, en 39 ans, il arrache tout encore. Mourinho, je pense, Special One. Il a prouvé dans chaque club, plus ou moins tous les clubs où il est passé, que c'était un grand joueur, un grand tacticien. Il aussi s'est tapé du poing sur la table. Il a tellement aussi un fort caractère que les pseudo-starlet du football peuvent que l'écouter. Je pense que la rigueur, la discipline, il faut en sorte que les joueurs aillent chercher beaucoup plus au fond d'eux que si on est trop familial. C'est deux écoles différentes. Mais pour moi, la fermeté, c'est beaucoup mieux. Ça permet d'aller chercher encore plus loin. Moi, personnellement, je vais choisir le classique, le tout blanc, parce que quand je le vois, j'ai plein de souvenirs de Zizou, de Roberto Carlos, Figo, Raoul. Et dans l'efficacité et la simplicité. La simplicité, c'est toujours efficace. Donc, le blanc, le classique du Real Madrid, la Maison-Blanche, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser presser l'équipe. Je vais laisser presser l'équipe adverse. Ils vont pousser, ils vont pousser. Nous, on va resserrer derrière. Mais quand on va resserrer, ça va créer des espaces forcément parce que l'équipe, elle va pousser. Donc là, je vais faire un attaquant ou un hélier rapide. Et avec ces espaces-là, je vais trouver les profondeurs et essayer de les mettre KO. Mais voilà, je vais les laisser pousser pour créer les espaces. et activer la contre-attaque. Voilà, je ne ferme pas le jeu. Ils vont tout faire pour revenir au score. Forcément, ça va créer des espaces. Et qui dit des espaces, qui dit de la profondeur. Et un joueur rapide peut éliminer en 1 contre 1. Le pire à avoir, je vais te dire le sale gosse. Je crois que tout lui est acquis. Il pense être au-dessus de tout le monde. Et il peut surtout mettre le vestiaire à dos. On ne gagne pas avec les individualités. Le plus important, c'est de garder la cohésion de l'équipe et faire en sorte que tous les joueurs s'entendent. Le sale gosse, il peut te tuer un vestiaire. Donc, il n'y a pas de sale gosse. Même si mon premier groupe de rap s'appelait le sale monde. Perdre la Ligue des champions sur une erreur d'arbitrage, je pense que ça doit être très, très, très difficile à vivre. Mais bon, si tu as bien joué, je pense que si tu perds sur une erreur d'arbitrage, les joueurs te feront confiance. Parce qu'ils savent que ce n'est pas de ta faute que tu as amené ton équipe au sommet. Ton président te fera confiance aussi parce que c'est une erreur d'arbitrage. Ce n'est pas un aspect futbolistique. Tu ne t'es pas pris une volée, tu ne t'es pas pris une remontada et tu ne t'es pas fait terminer par les médias. Là, c'est juste l'arbitre et la VAR qui a bugué. Donc, voilà. Je ne t'ai pas pris une erreur d'arbitre et tu ne t'es pas pris une erreur d'arbitre et tu ne t'es pas pas à Madrid. Eden, changement. Là, je ne vais plus parler espagnol. La Zizou va parler avec la Marseille, avec l'Axan Marseillais. Une remontada, c'est perdu. Ça y est, c'est mort. Les gars, prenez toute votre douche. Rendez-vous à l'entraînement. Je n'ai plus rien à dire. Je vais sidérer. Je pense que je n'aurai pas les mots. Vraiment, je n'aurai pas les mots. Je pense que je laisserai les joueurs se remettre en question eux-mêmes et, dans leur regard, trouver les réponses. Je lui casse la tête, héros. Je lui casse la tête. Viens ici, toi. Mais je te dis, mon meilleur joueur, je lui casse les jambes. Voilà. Il deviendra mon moins bon joueur.